Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien que vous parlez, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, encore tenu l'aventure du jeu, welcome to Elk, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Urk, j'ai vu Gwen, elle était nue. J'en ai marre, j'en peux plus de ses rêves, j'en ai marre de faire des rêves dans la Davis Lynch toute la nuit. Alors on est rendu à 68% du jeu. J'aime bien lire des histoires, mais là, ça commence vraiment à me rendre nerveuse, je vais être nerveuse. Bonjour toi, tu es partant pour faire un peu de pêche. La pêche, j'étais censé avoir d'avoir qu'on avait prévu d'aller à la pêche, maintenant tu le sais, moi, toi, Ingrid j'avais des sous. Ah mais ça a l'air super, mais je dois aller à l'atelier pour travailler avec Jeanne. Ah, elle est bonne, toi et moi, on sait très bien que ça n'arrivera pas. Je ne vais jamais faire aucun progrès en menuiserie. Ok, Freddy, ne t'inquiète pas avec elle, elle est avec Anders. Alors tu viens, on va prendre un des bateaux de Mr. Bro sur le lac. On dirait que je n'ai pas trouvé le choix, d'accord, je viens, ouf, contente que tu l'entendes. De l'entendre, Ingrid a vraiment insisté pour que tu viennes avec nous. Elle espère que ta bonne humeur contagieuse aura un peu d'effet sur Sue. Oh non, elle va bien, elle va bien, ne t'inquiète pas pour elle, cette idiote. Et comme ça, tous les ans, pour Bobby, il s'en va. Bobby est parti. Il a crié que j'avais les cheveux. Oui, tous les ans, elle rend visite un membre de sa famille qui vit ailleurs. Aucune raison de s'inquiéter, fais-moi confiance. Ok, d'accord. Eh bien, j'espère qu'on pourra remonter le moral de Sue. Alors, quelques bières et elle ira très bien. Allons-y. Elle marche comme toi, en plus. Bon Dieu, Sue, on s'en va juste pour la journée. T'es au courant ? Tu sais comment c'est, Ingrid. Si la bière est finie, je suis parti. Soupir. Oh Dieu, merci, vous êtes là tous les deux. Bonjour. Oui, on est venus. Eh bien, t'as tout préparé. On peut lever les voiles. C'est un moteur, Bette. T'as compris ce que je voulais dire. Ah, il faut juste que Sue arrête d'essayer de nous faire couler avec tout sa bébine. Et on pourra y aller. Tu vois pas que je souffre, Ingrid ? Oui, oui, je vois. Laisse-la. Reste tes caisses ici et monte dans le bateau, si tu veux bien. Allons-y. Profitons au maximum de le temps, bien sûr. Oh oui, j'arrive. Oh yeah, d'accord. J'arrive qu'il y en ait assez. Oh oui, il va y avoir de la bière assez. Ma démarche ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas envie de nager, Ingrid. Non, c'est pas le bateau. Je faisais ma corde pour la bière. Elle a cassé. Je m'en sers pour attacher les bières au bateau pour qu'elles soient dans l'eau, comme ça elles restent fraîches. Enfin, c'est ce que je faisais. Non, pas la bière. Détends-toi sous, elles ne sont pas encore perdues. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Frick ? Tu veux pêcher ? Frick, d'accord. Mais tu veux que je pêche de la bière, pourquoi pas ? Ça te ferait un entraînement et ça te sera plus facile qu'avec des vrais poissons. Bon, je voulais apprendre, c'est vrai. Ok, je ferais de mon mieux. Et si tu peux attraper 4 bières, ça serait parfait. Non, lâche-moi, toi. Lâche-moi ! Oui ! Les dînes ! Ah, tabarnak ! Et deux-deux ! Et deux-trois ! Et deux-quart ! C'est parfait, belle pêche, Frick ! Parfait, Frick ! Qui l'aurait cru ? Tu as un talent inné pour la pêche à la bière ! Merci, je suppose qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir des choses sur toi. Merci, Frick ! Merci, Frick ! Ça fait du bien par où ça passe ! Ah ouais, mais de la bière pour boire, pour pêcher, c'est parfait ! Comment tu te sens maintenant, Sue ? On va avoir besoin de plus de bière très bientôt parce que... On sait, on sait, on sait, t'es parti, on sait ! Écoutez, il ne faut pas oublier pourquoi on est là, dans ce lac. On trouve les meilleurs poissons de l'île. Alors, si on s'installait sur la rive et qu'on profitait... Oh oui, Sue ! Je suis sûr qu'on trouvera plus de bière ! Autre chose ? Très bien ! Moi, d'accord ! Je devrais faire une belle prise aujourd'hui ! Je meurs d'envie de manger autre chose que des écureuils ! Attrapons-en aussi que possible ! Voilà, c'est fait ! Et vous deux ? J'ai trouvé des bières de secours ! Alors, si ça ne vous ennuie pas, je vais aller m'allonger et boire ! Je vais chercher les nuages qui rassemblent à Bobby ! Tu fais ce que tu as à faire ! Si ça ne nous embête pas, j'aimerais bien faire un tour pour explorer ! Je ne suis jamais allé dans cette partie de l'île ! Si tu fais ça, je devrais aller voir la forêt ! C'est une bonne idée ! C'est un lieu magnifique ! Oh, une forêt ! Oui, je vais aller voir ça ! On t'appellera quand on aura le poisson ! Je vais aller voir la forêt ! Je vais aller voir l'île ! Ah, c'est un petit nom caché cool, on dirait Personnel de jeu drôle. Et c'est une boîte pour l'observation des oiseaux, c'est ça, je me demande si je pourrais voir quelque chose. Oh mon dieu, c'est beau! C'est un peu petit pour une forêt, elle avait raison en tout cas, c'est très beau. La forêt de mâle, je ne sais pas qui était ce mâle, mais il devait être vraiment spécial pour qu'on nomme un si bel endroit à s'en... Oh mon dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est saoul! Un élan lui a marché sur la tête pendant qu'elle dormait. Un élan? Hein? Un élan? Il y a un élan en chair et en oeuf sur l'île, bien sûr. Elk veut dire élan en anglais, tu comprends mieux pourquoi il s'appelle comme ça maintenant. Oh mon dieu, il y a du sang, on croit que je vais vomir. Oh yeah! J'ai vomu sur Gwen et Béran, les deux! Ok, je crois que je vais m'évanouir. C'est pas bon, il faut qu'on fasse quelque chose ici maintenant. Ça va prendre trop longtemps de revenir en bateau. Je ne veux pas regarder. Tu sais bien que je ne supporte pas ça? Oh mon dieu, merde! Oh, on n'a pas le matériel de pêche, non! On peut peut-être faire quelque chose avec ça? Frick, tu n'avais pas dit que ta mère était infirmière? Oui, c'est son métier. Non, je ne saurais pas quoi... D'accord, merde! Merde! Bon, je vais travailler avec du cuir. Et alors? Eh bien, la peau, c'est comme du cuir. C'est pas vrai, alors peut-être, peut-être que je sais ce que je fais. Honnêtement, j'en sais rien. Mais on doit essayer. Voilà mon âme sang et du fil. Tu peux le faire, Frick. Je ne veux pas regarder. Bon, lentement sûrement, je devrais commencer à coudre en partant du bas. Oh, je fais ça. Oh! Allez, on pénètre bien la peau. C'est pas trop espacé! Quand je serai prête, il faudra tirer l'aiguille fort, fort, fort! Jusqu'à temps que tout se ferme. C'est fini! Je peux ouvrir les yeux! Elle n'est pas morte! Tout va bien, Berk. Berk. Frig. On a encore sauvé la situation. Euh, merci. Mais on devrait demander à Martin à digiter un coup d'œil. On sera revenu. Je crois que les âmes sors n'étaient pas spécialement stériles. Et que quelqu'un a une bière? Oui, en temps d'une deux. Je crois qu'on va en trouver. Retournons au bateau. On va rentrer avant qu'il n'arrive autre chose. Regarde le bateau nager. Et la crasse se propager. Salut! Quoi de neuf, Sue? Il reste de la bière. Bon Dieu, Sue. Tu as déjà tout bu. Quoi? Ok, c'est bon. Sue, qu'est-ce que tu fous? Assieds-toi avant de refaire du mal. Je t'avais prévenu, Ingrid. La bière est finie. Je suis parti. Ah, Sue. Non! Au moment de demander vraiment ce qu'il y a. Mon Dieu, c'est Sue. Elle n'a pas deux comme elle. C'est pire. Tu crois qu'on ferait bien d'aller à la recherche. On va se geler les oreilles en marchant dehors, toutes mouillées comme ça. Rien de tel que d'aller à la recherche de Sue pour finir la journée bien remplie. Tu crois qu'elle va bien? Ah, je m'inquiète pas trop. Sue a plus d'énergie que nous. Tous réunis. Tu vas... Voyons. Tu as vu la vitesse à laquelle elle nageait? Mais tu devrais rentrer chez toi, Frick. Ça ne sert à rien qu'on soit trois à mal dormir. On s'occupe du reste. Oui, ma belle. On s'en charge. Ça en a déjà assez fait en recousant sa grosse tête de pioche. Alors, bonne chance. On a besoin de chance. On a juste besoin de plus de bière pour la faire sortir de la mer. Plus de bière pour la folle. Tu marches comme Béren. Merde, un autre bouteille de message. Ça commence à devenir lassante. Tout George et les motards. C'était avant que George aille en prison quand Sue et lui étaient encore jeunes. Ils étaient frères et sœurs et aussi les meilleurs amis. Ils passaient la plupart de leur temps ensemble au bar de l'hermette. Ils ne faisaient pas grand chose d'autre que boire et jouer aux cartes avec les autres personnes. Ils trouvaient et Sue et George étaient des durs et parfois, ils avaient des ennuis. Pas qu'ils les cherchent, mais parce que pour s'entirer dans la vie, il fallait parfois faire des choses qui attiraient l'attention de la police locale. En général, c'était le cas de bière de leurs amis et George était même un peu romantique. Ce qui se battait, c'était l'un avec l'autre quand ils avaient vraiment trop bu. C'était le plus souvent à cause d'une partie de fléchette. Quand de cette situation, leurs amis restaient à distance sans intervenir parce que le frère, comme la sœur, était fort et intrépide et personne ne voulait être pris entre eux. Un jour, un groupe de moteurs arriva. De l'hermette, ils se galèrent bruyamment et on pouvait entendre qu'ils étaient livres. Les gens du bar eurent instantanément un sentiment de les moteurs n'était pas venu pour se faire des amis. Les moteurs rentrèrent dans l'ambiance du bar, changea. J'ai déjà dit ça, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement pareil que ce qui est arrivé à midi. Impossible d'entrer sous Bette soit derrière ça. Mais je suis sûr qu'Ender, c'était quelque chose. Je le sais. Je lui demande demain et je m'en fous. Ce qui se passe pour une folle. T'es une folle! T'es une Française! Demain, j'en aurai le cœur net. Je suis levé. OK. Pas de rêve bizarre cette nuit. Ça m'inquiète plus qu'autre chose. J'utilise le ballet pour baller le sol, c'est tout. Comme ça, je voyais Gwen chanter avec le ballet. Mais tant qu'elle ne se rende pas dans un orifice, c'est déjà bien. Il est temps d'aller voir Ender. Je veux savoir les réponses. Je veux avoir des réponses! Euh ouais, je suis une malade mentale. Malade mentale. Une malade mentale. Une malade mentale. Et Frick, elle était pas géniale. La fête pour Klumber. J'ai hâte de tout lui raconter dans la prochaine au-delà. Ender, ça suffit. Hein? Qu'est-ce qui suffit, Frick? S'il te plaît Enders, on arrête de jouer. Je veux savoir ce qui se passe. Les histoires mystérieuses en bouteille. Le vieil homme chez moi. Et maintenant, la femme dehors devant l'endermite. Les voix et les rêves. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je suis allé Frick. Non. Ne dis pas que tu ne sais rien. Je sais que c'est faux. S'il te plaît, dis-moi Frick. S'il te plaît Enders. Bon. Tu les as lu Frick, les histoires Enders. Quelqu'un te raconte de bonnes histoires, tu trouves pas? Enders, tu me fais peur. Il ne faut pas avoir peur Frick. On a juste tellement d'histoires à raconter. Je ne comprends pas ce que cela signifie. Les histoires qu'on nous a racontées Frick. Maintenant, c'est à toi qu'on les transmet. C'est sûr, les histoires ont une fin. Et quand on les raconte aux autres, elles vivent pour toujours. Oh, je me suis senti tout bizarre. Frick, ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. T'as compris? Parce qu'on est des fantômes. Ça, ça va. Tu te sens bien? Oui. En fait, j'étais un peu soif. Mais c'était quoi tout ce truc avant? La blague du fantôme. C'était juste une blague Frick. Désolé. Je les raconte mal des fois. Non. Ça va. Et si on allait dormir? Oh, ouais. C'est l'heure de la bière. Super. Super idée Frick. Allons-y. Eh bien, c'était super flippant ce truc. Est-ce que Enders se moque de moi? Ce n'est pas l'impression que j'ai. J'ai plutôt le sentiment qu'il va falloir que je protège maintenant. Ok, je ne dirai plus rien. Je ne dirai plus rien. Je ne dirai plus rien. Et tu crois que Bobby est revenu? Elle sert les meilleures bières. Enfin Frick, les tiennes sont aussi bonnes. Ah, ça ne pose aucun problème que Bobby soit meilleur que moi. c'est clair que ça serait bien de la revoir. Allons voir. Allez, marchands comme Gwen et Beren. Oui, ça va venir jusqu'ici pour faire un cancer. Cool. Moi, toi, nous marchons ensemble pour voir la liberté de ta face déchirée. Pas trop belle à soir. Pas trop belle demain. Et c'est mignon cette valise. Et il y a de la bière dedans. Oh mon dieu. On dirait mes valises. Et non. La bière, la bière, la bière. La chante, ma chanson, ma chanson du houblain. Et ta face, elle est l'aide. La face du houblain. On dirait que Bobby n'est toujours pas là. Peut-être qu'elle se cache. Je vais aller voir. Ders, attends, soupire. Je peux peut-être la laisser chercher. Je suis sûr qu'il reviendra vite. Hello, toi. Et salut, Frick. Salut, Bette. Content de te voir ici. Où est-ce qu'il courait comme ça, Enders ? Il voulait essayer de trouver Bobby. Et c'est sûr qu'on a tous envie qu'elle soit là. Moi aussi, j'espérais qu'elle soit revenue de ses vacances. Tous les poissons qu'on a attrapés hier soir sont chez moi. Comme celle-là plus douée des engraisages, j'aurais bien aimé qu'elle vienne m'aider. Ah, du poisson grillé, ça a l'air sympa. Ok, oui. De toute façon, ça serait bien de manger quelque chose qui ne vient pas de derrière mon jardin. Et puis, Freddy mérite un bon repas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, aujourd'hui, c'est un jour en particulier. D'habitude, j'essaie de ne pas en faire quelque chose de trop spécial. Ce n'est pas une célébration. Mais ça reste quelque chose d'inoubliable. Oh, je suis désolé, Bette. Ce n'est pas obligé de me dire quoi que ce soit si tu n'as pas envie. Non, non, ça va. Peut-être que ça va me faire du bien d'en parler. Ça fait un moment que je n'en ai pas parlé. Est-ce que c'est à propos de George ? Tout juste, le papa de Freddy. Non, George. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jour où on l'a perdu. Bette, ça va. Laisse-moi te raconter. Ce n'est pas mon genre à fuir le passé. Je vais te raconter le jour où George est mort. C'est qui le loup Berna ? Tu vas aider ta maman avec les vêtements ? Hihi ! Tu vas aider ta maman avec les vêtements ? Hihi ! Comment ça va, Monsieur Mécano ? Bête, ne te moque pas, s'il te plaît. Tu sais bien que je suis nul en mécanique. Ah, tu te débrouilles très bien. Mon Dieu, George. C'est punaise d'écureuil. Encore fais des trous dans mes vêtements. Punaise d'écureuil. Oh là là, d'accord, d'accord. J'essaie de mettre des pièges quelque part. Laisse-moi d'abord finir ce que j'ai fait. Faire de scooters, des neiges, tu veux. Tu vois, Freddy, ton papa, c'est un mec bien. Même si ça bat sans... Moi aussi, je t'aime. Ah, tu sais que je t'aime, George. Maman, je m'ennuie. Tu peux nous chanter une chanson, quelque chose ? Bien sûr, ma chérie. J'avais juste une minute. Vous avez attendu ? Gatabarnay. Ah bien, putain. Bonsoir à vous tous. Vous êtes qui ? Pas de questions débiles, s'il te plaît. Bête ! Fais ce qu'il te dit, c'est tout. Oh, on dirait que tu l'as trouvé, Leroy. Victor, Leroy. Je sais pourquoi tu es là, écoute. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut aller autre part pour en parler ? Mais pas devant ma famille, s'il te plaît. Et Leroy, il dit qu'il est désolé. Eh bien, je m'en bats les couilles. Il a tué Denis. Et franchement, ça m'emmerde, soupire. C'est vrai. T'as l'emmerde. Tu vois, Denis devait un sacré paquet d'argent à Leroy. Je ne savais pas, OK ? Comment j'aurais pu le savoir ? Je suis désolé. Écoute, je n'avais pas le choix. Il faut me croire. C'était de la légitime défense. Il parle du temps où Georges était en prison. Georges. Écoute, je peux te payer ce qu'il te devait. Donne-moi juste un peu de temps. Putain, t'as dit quoi, là ? Tu me prends pour un con ? Tu crois que tu vas t'en sortir juste en discutant ? Mais putain, Leroy. Merde, je suis désolé. S'il te plaît, je suis tellement désolé. Mais laisse ma famille sortir. Allez, Leroy. T'es sûr de ton coup, là ? Je croyais qu'on allait juste donner une petite leçon à Georges. Putain, vous deux. Je suis totalement inhumain. Mais vous savez ce que c'est. J'aime pas me faire avoir. Tu crois que j'ai envie qu'on dise que je suis faible comme toi, Victor ? Pas question. On va juste dire que c'est une oreille pour une... Putain, Leroy. Georges. Papa. Les filles. Je suis tellement désolé. Maman. Fais quelque chose. Un ski doux. Ça y est, Albert. S'il te plaît. Chante-moi une dernière chance. Je vais chanter avec moi. Avec toi, maman. C'est beau, maman. Papa, tu m'entends. C'est aussi beau qu'une envie de chier. Sous-titrage ST' 501. 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 je n'ai pas obligé de dire quoi que ce soit merci de m'avoir écouté ça fait un moment mais avec ce qu'il est arrivé à JP c'est pas bien dans toute cette histoire il n'y a rien qui soit bien et c'est comme j'ai dit, j'ai frédit et je refuse que cette tragédie soit la seule chose qui définisse mon histoire il n'y a plus qu'une histoire la fille et moi on va sourire parce que je veux qu'on raconte de nouvelles histoires, des histoires plus heureuses moi aussi Bette, j'espère que l'on pourra vous aider tu es très gentil avec ma fille et avec moi promets-moi juste que quand tu parleras de nous ou aux autres tu ne raconteras pas que des parties tristes et aussi celles qui donnent le sourire et l'envie de chanter vous êtes le premier Bette, je te le promets merci bon, je ferais bien de rentrer essayer de cuisiner ces poissons et si on y allait bien sûr Bette ah là 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 ah, neuf les skips ah oui c'est pas vrai, un bois haute ah comment ça nage j'arrive ok, j'ai les écales de frigue est-ce que c'est une recette de hot degas street ? c'est super connu alors c'est ça cool 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 bien on y va moi je cours chez toi merci de m'avoir laissé vider mon sac ça fait maintenant du bien d'en parler bon pareil j'aimerais vider mon sac ça ferait du bien bien sûr quand tu veux Bette bon, on se voit plus tard c'est qui toi ? hé fric laisse moi vous raconter comment George est mort George cultivait de la marijuana dans la forêt au flanc des montagnes pour subvenir aux besoins de sa femme et sa fille un jour la police le repéra pendant une reconnaissance en hélicoptère il fut jugé et condamné à plusieurs années de prison ça c'est lui le chum à Gwen en prison il rendit des services à un gang de moteurs pour obtenir leur protection mais arrivait le jour où il fut libéré et il retourna à la maison avec sa femme et sa fille ensemble ils vivaient une vie tranquille mais assez démuni cela durait un certain temps après sa libération et un jour le voisin entendire le rugissement de la moto deux motos dans les petites routes de la forêt au flanc de la montagne le bruit c'est ça à la maison de George la gang de moteurs fit sortir George, sa femme et leur fille dans la cour les attachèrent à des piliers sur leur Porsche et juste comme ça sortir un fusil et tirer dans la terre de George et ils repartirent alors que le corps sans vie de George était encore attaché aux piliers la femme et sa fille étaient toujours ligotés dans la cour raconté la veuve et sa fille dans un bar il y a un bar de soir qui était devenu adulte et sorti avec sa mère et finalement trouvé le courage à leur demander si l'histoire que j'avais entendue était vraie la mère me racontant l'histoire plus ou moins comme je l'avais entendu quand on veut finir la fille regarda dans le vide sans expression puis elle dit le jour où papa est mort je ne l'oublierai jamais c'est parti tu savais pour George et Bette ? non ni des choses étranges pour moi aujourd'hui je rentre je vais juste dormir je rêve que les rêves seront moins bizarres que la journée j'ai fait Enders tout seul sur le bateau Enders salut Frick au revoir Frick ouah où tu vas ? je vais retrouver mes parents est-ce que je peux venir aussi ? désolé Frick pas cette fois je vais les chercher dans l'au-delà d'après et tu n'as pas encore prêt à t'acquitter mais non allez Enders reste t'inquiète pas Frick je te verra promis pensez un peu à toutes les nouvelles histoires qu'on aurait à se raconter Enders tu peux pas je te fais peur s'il te plaît ne t'en va pas Frick non Enders reviens Enders reviens 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 Enders 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 c'était tout pour le live du jeu welcome to Elk live la chaîne du caribou canadien oh yeah m'hier Sous-titrage ST' 501